Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell, Yoad Nizar pour vous retrouver. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des délits ou via des produits CFD comportent un risque élevé ne peut être en recommande à tout investisseur. FXM et Délifix ne pourront en aucun cas tenir responsable de pertes ou dommages occasionnels à un client sans restriction des pertes ou manques à gagner, qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors bienvenue pour ce webinaire pour cette Closing Bell. Nous allons analyser la séance du jour sur le CAC 40, le DAX ou encore l'euro-dollar. Je vous laisse me poser vos questions sur le tchat et j'y répondrai au cours de cette présentation. Alors le CAC 40 qui rebondit, qui dans les derniers échanges prenait 0,28%. La hausse est modérée, rebond technique, le CAC qui est toujours affecté par la baisse des cours du pétrole, qui continue de peser, le pétrole qui baisse de nouveau aujourd'hui, et le CAC 40 qui est toujours dans un climat, je dirais, d'inversion au risque, avant le prochain FOMC qui aura lieu mercredi prochain. Et ce qui explique donc notamment que les bourses européennes soient sous pression malgré une séance de rebond technique. Alors, d'un point de vue microéconomie, c'est EDF qui réalise la meilleure performance. EDF prenait à quelques minutes de la fermeture de marché 6,82%. Technip également, malgré la baisse du pétrole, Technip qui est une para-pétrolière, qui prenait 4,03%. ArcelorMittal, progressé également, 2,63%. Au niveau des baisse, c'est Vinci qui perdait 1,26%. Suite d'Alstom, 1,24%. Et Crédit Agricole qui complète ce podium en perdant 1,18%. Alors, techniquement, le cours qui rebondit sur ce niveau de support, le niveau de support qui soutient les cours depuis le début du mois d'octobre. Et donc, le cours qui rebondit sur les 4,580 points. La tendance, toutefois, reste baissière. Il reste baissière pour le CAC 40. Peut-être une ligne de tendance, une légère ligne de tendance. Ce n'est pas très belle, certes, mais en tout cas, cela montre la tendance baissière dans laquelle se trouve l'indice CAC 40. Et donc, le cours qui, malgré un rebond, est sur un nouveau seuil de support à 4,630. Donc, attention au pullback qui pourrait ramener le cours vers les 4,500 points. Donc, à surveiller le franchissement, le breakout potentiel de cette ligne de tendance. A mettre également que l'indicateur RSI a franchi à la hausse la borne 30. Donc, à suivre également pour peut-être un rebond au niveau de l'indicateur RSI. Toutefois, la tendance reste baissière. Voilà donc pour l'indice CAC 40. Passons au DAX. Le DAX qui, pour le coup, est sous une ligne de tendance baissière. Le DAX qui rebondissait également aujourd'hui, qui prenait dans les derniers échanges 0,35%. Et le DAX qui a rebondi sur le support à 10,477. Et qui teste donc la résistance à 10,640 points. Qui correspond également à cette ligne de tendance baissière. Donc, pour l'instant, biais baissier, bien sûr, dans les prochaines séances pour les indices européens. Fondamentalement, les indices européens pourraient également, les indices, même de manière générale, pourraient être affectés par des spéculations qui reprennent forme sur un relèvement des taux, un resserrement des taux de la réserve fédérale. Et donc, les bourses qui pourraient être sous pression au vu de ce prochain FOMC. L'EURUSD qui, justement, l'EURUSD par corrélation inverse, je dirais, se replie sous les indices, sous les indices 50, indices 50 dollars. Et l'EURUSD qui est sur un niveau d'aversion de polarité, donc un niveau de résistance qui est devenu support à 1,0940 dollars. Le cours qui, pour l'instant, ne parvient pas à casser ce niveau. Donc, pour l'instant, le biais est haussier. Mais toutefois, comme je le disais, il faudra suivre les fondamentaux avec la prochaine décision de politique monétaire de la part de la réserve fédérale qui pourrait mettre sous pression le cours EURUSD. Voilà donc, pour l'EURUSD, voilà ce qu'il fallait savoir sur les marchés aujourd'hui. Avant de passer aux questions, je vais tout de même vous montrer le calendrier macroéconomique du jour. Alors, le calendrier macroéconomique qui était pauvre en termes de statistiques macroéconomiques, aucune statistique majeure, aucune publication statistique en zone euro, l'euro d'ailleurs qui s'est affaibli en zone euro, comme nous voulons le voir face au dollar, et quelques statistiques, les statistiques d'inscription au chômage hebdomadaire du côté des Etats-Unis qui ressortent supérieures supérieures à ce qu'anticipait le consensus. Toutefois, le filet n'empêche pas au dollar de s'apprécier face à l'euro. Alors demain, il y aura une statistique majeure du côté des Etats-Unis, ce sera la publication des ventes au détail, de l'évolution des ventes au détail au mois de novembre, qui est attendue en hausse de 0,3% pour le consensus. Il y aura également l'indice de confiance de l'université du Michigan, donc ces statistiques pourraient de nouveau influencer le cours du dollar. Toutefois, le marché, bien évidemment, attend et dans un climat d'attentisme avant le prochain FOMC, qui je le rappelle, pour lequel, en tout cas, nous connaîtrons la décision de la Fed, mercredi prochain. Voilà donc, pour le calendrier macroéconomique, à noter également, que les stocks de gaz naturel aux Etats-Unis, selon l'agence de l'information de l'énergie, l'agence de l'information sur l'énergie, sont ressorties inférieures au consensus. J'analyserai tous ces résultats, en tout cas, vous connaîtrez mon analyse sur le gaz naturel demain à 10h30. Alors, question de Jackie, justement, sur une matière première, Jackie, qui demande comment je vois l'or demain. Écoutez, l'or se stabilise, l'or est pour l'instant flat. l'or qui hier a été sous pression a baissé malgré la baisse du dollar. Donc, pour l'instant, l'or, pour l'instant, écoutez, je n'ai pas d'opinion, l'or pour l'instant se stabilise, reste dans un mouvement latéral. Je pense que ce mouvement latéral pourrait se poursuivre jusqu'au prochain FOMC. peut-être que demain, l'or, le cours d'onge d'or sera impacté par les ventes au détail et par l'indice de confiance de l'université du mexilien. Mais, selon moi, l'or devrait poursuivre sa phase de stabilisation en amont de la décision de l'EPR de la Réveure fédérale. Alors, Spirit Trader, Spirit Trader qui nous met un graphique, très bonne initiative de Spirit Trader. N'hésitez pas à mettre vos analyses. Je les publie, je les publie en direct comme d'habitude. donc le cac 40 avec un graphique du cac 40 de la part de spirit trader donc un graphique avec l'indicateur ishimoku donc visiblement visiblement spirit trader qui nous confirmera son objectif mais spirit trader qui est visiblement baissier baissier qui vise donc ce niveau de support je suis pas un expert en ishimoku mais visiblement spirit trader vise les 4100 points pour le cac spirit trader qui pourraient nous confirmer par tchat si on a des chiffres de cours en tout cas visiblement le biais est plutôt baissier pour notre auditeur je vous remercie donc mes chers spirit d'avoir publié ce graphique alors voilà donc pour ainsi s'achève cette pleasing belle je vous remercie à vous tous de votre attention merci pour vos questions merci pour vos messages pour vos messages également sur le tchat vous vous retrouverez donc demain à 10h30 pour un point complet sur le cours des principales matières premières de commodities market report d'ici là je reste disponible sur twitter et bien évidemment sur le forum merci à vous tous c'était Yoann Mizar pour la que je vous souhaite une belle très bonne soirée